...d'état dans la commune de Kestavoubou et d'autres terrains en prise de l'état. Les ministres des affaires foncières, de l'urbanisme et habitat ainsi que la première présidente du conseil d'état sont descendus sur place, constat fait. Le site appartient bel et bien au conseil d'état destiné à son nouveau siège pour les juridictions administratives. Deux groupes de détenus devant les tribunales de garnison de Kinshasa-Gombay sont accusés de viol et d'autres actes de barbarie commis lors de la dernière tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Un procès en flagrant s'est ouvert sur place à Makala à suivre dans ce journal. Enfin, il n'y aura pas de passage en force au sein du parti présidentiel demain samedi. Les divergences ont été aplanées entre Augustin Kabouya et Déo Bizubou portés par un groupe d'effrondeurs. C'est sous la médiation de Marc Casalou, veuve d'État Jisekediwa Moulumba, que les deux parties ont fumé le calumet de la paix et appellent leurs militants au calme. Ce sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. D'abord, l'RDC vient de marquer un but à zéro contre la Guinée pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer au Maroc en 2025. Voilà, je disais donc, un procès en flagrant s'a été ouvert hier jeudi à la prison centrale de Makala. À la barre, deux groupes de détenus impliqués dans les actes de barbarie perpétrés lors de la dernière tentative d'évasion traduite devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombé. Les présumés violeurs du drame de la prison de Makala ont répondu de leur acte le récit de cette première audience plutôt avec Cédric Kenina. Des témoignages poignants a glacé le sang des victimes des viols lors de la tentative d'évasion de la prison de Makala. On a entendu un mouvement suspect. On s'est caché sous nos lits. Ils sont venus pour nous prendre argent et téléphone. Ils sont partis et sont revenus par la Suisse pour nous dire qu'ils sont venus pour nous massacrer et nous violer. Confrontées à leurs bourreaux, certaines d'entre elles ont reconnu leurs présumés violeurs. Moi, ces papas m'ont pris et m'ont enlevé mon sous-vêtement. À part ma ceinture que j'avais et que j'ai jetée hier et je regrette ces gestes. Dix personnes m'ont violée, elles m'ont traînée jusqu'au terrain et j'ai perdu connaissance. On a entendu des tirs et brusquement, des gens sont venus frapper violemment à notre cellule. Nous demandons de sortir et de se mettre en première ligne. On a refusé et ils se sont mis à nous violer. Après témoignage, elle éclate en sanglots. Suite à ces tentatives d'évasion, des mesures ont été prises par les ministres d'État, ministres de la Justice, Constant Moutamba. Notamment, la suspension du directeur de la prison de Makala, qui est désormais sous le coup d'un mandat d'arrêt. Les agences NEL, commis à la tâche également, sont poursuivies par la justice. Les gouverneurs généraux de la prison, certains gouverneurs des pavillons et quelques personnels extérieurs déféraient également devant les instances judiciaires. Des arrestations en cascade ont été opérées suite au début d'enquêtes lancées et dont les prémices seront rendues publiques d'ici peu pour dissiper certaines zones d'ombre. J'ai dit tantôt, le site situé dans l'enceinte de l'ex-cimetière dans la commune de Kassavobo, réservé au Conseil d'État et d'autres emprises de l'État congolais, ont été spoliées par des personnes non autrement identifiées. Et pour se rendre compte de cette situation, les ministres des Affaires foncières, de l'Urbanisme et Habitat, ainsi que la présidente du Conseil d'État, sont descendus sur les lieux pour faire le constat. Nanou Oomba était dans la suite. Spoliation, morcellement des parcelles, constructions anarchiques, tels sont les constats amers dressés par le ministre d'État des Affaires foncières et le ministre de l'Urbanisme et Habitat, ceux lors de leur visite d'inspection dans plusieurs sites. Premier constat amers, ceux sur les terrains appartenant au Conseil d'État, terrain situé au croisement des avenues Kassavobo et Sayo, dans la commune de Kassavobo, devant cette situation. La ministre d'État des Affaires foncières, Akassia Bandouboulambongo, a martelé, en présence de la première présidente du Conseil d'État, Odiononde Mart, que l'État doit rentrer dans ses droits pour mettre fin à ses désordres. Nous constatons de ce fait qu'il y a quand même spoliation. Et ça, c'est l'exemple typique de ce qui se passe dans l'ensemble de la République. Et donc, sur ce fait, nous sommes ici pour justement essayer de remettre de l'ordre, d'assainir les secteurs et de pouvoir tirer des conclusions afin de trouver des solutions et des douanes quant à cette situation. Deuxième site Kanséta, où l'espace est réservé aux exercices des sauts et entraînements des parachutistes espoliés, comme les témoignent ces constructions anarchiques érigées par des personnes non autrement identifiées. Devant ces tables sombres, les ministres de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Badoubanzo est revenu sur le respect des normes urbanistiques. Il n'y a aucune règle urbanistique qui est respectée autour. Et c'est ça que nous voulons justement assainir ensemble avec les affaires foncières. Il y a une commission qui est en place au niveau du gouvernement. Et le moment venu, nous allons réserver la primauté de l'information au commandant suprême, qui est son Excellence M. le Président de la République. Cette descente des ministres sectoriels aura le mérite d'examiner les moyens et les limites du site Badara et clarifier la gestion foncière de ces sites dans sa délimitation avec les installations de la RVA et mettre à jour le plan d'aménagement stratégique proche de l'aéroport international d'Engili. L'hôpital général de référence de Maluku a initié une campagne de sensibilisation sur la maladie M-POX. Deux journées portes ouvertes ont été organisées à l'intention des populations vivant dans les milieux ruraux et périurbains de la commune de Makala, considérées comme porte d'entrée de la ville de Kinshasa. Ces derniers ont été sensibilisés sur le mode de transmission et la prévention de cette épidémie. Durant deux jours de journées portes ouvertes, soit du 3 au 4 septembre 2024, la population urbano-rurale de Maluku a bénéficié des soins de santé gratuits dans tous les services organisés par cet hôpital général de référence qui porte le même nom. L'intérêt de ces journées est de sensibiliser les patients sur le mode de contamination et de prévention de la maladie du singe ou le M-POX. Autres sujets de préoccupation ont porté sur la gratuité de la maternité prônée par les chefs de l'État, le dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus et des seins, le dépistage gratuit des maladies de l'œil pour ne citer que cela. L'idéal à atteindre est d'attirer la population de cette partie de la ville, d'utiliser les matériels et les compétences commises dans différents services organisés par cet hôpital au lieu de recourir à des centres périphériques mal équipés. Notre hôpital se situe dans une position stratégique où chaque jour il y a des bateaux qui accostent des gens qui viennent de l'autre côté, là où il y a la source de manque de force. Au cours de ces activités, on a constaté qu'il y a beaucoup de dames qui ont des lésions de col et des seins. Et puis, dans les examens ophtalmologiques, on a constaté qu'il y a beaucoup de problèmes de l'œil dans la zone de santé. Nous voulons que la population save que les appareillages et les compétences sont en place pour détecter tout problème de santé. L'organisation de ces deux journées a été rendue possible grâce à la collaboration entre l'hôpital général des références de Maloukou et l'hôpital Biambamari-Moutombo de Massina. Et puis, de leur côté, les chefs coutumiers sont aussi invités à sensibiliser la population dans la lutte contre la propagation de la maladie M-Pox en RDC. L'appel est du ministre de la Santé publique lors de la rencontre avec les chefs coutumiers. Une occasion pour Roger Kamba d'annoncer le prochain lancement de la prise en charge gratuite des soins pour les chefs coutumiers, une mesure initiée par le président de la République. Félix Tchisekedi. Commentaire. Monique Mavongo. Les intelligences se multiplient pour mettre hors d'état de nuire cette épidémie de M-Pox en République démocratique du Congo. C'est l'essence qu'il faut donner à cette séance de travail. Entre les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, les docteurs Roger Kamba et la délégation des autorités coutumières. Ensemble, ils ont discuté du rôle déterminant des leaders communautaires dans la lutte contre les M-Pox sur les territoires nationaux. Nous sommes venus représenter tous les chefs coutumiers de 26 provinces de la RDC. Avec les ministres, nous avons pris des mesures afin de protéger nos populations. Nous allons faire de notre mieux pour que cette épidémie soit éradiquée. C'est ce que nous avons présenté comme préoccupation au ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale. Profitons de l'occasion, le ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba, a annoncé à ses invités le prochain lancement de la prise en charge gratuite des soins pour les chefs coutumiers. Une mesure du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, en reconnaissance de leur contribution essentielle au bien-être des communautés congolaises. Et du côté de l'hôtel du gouvernement, les conseillers communaux demandent au gouvernement de la République d'organiser les élections des bourgmaires. Ils sollicitent aussi le parlement, le paiement plutôt de leurs frais d'installation et émoluments. De leur côté, la délégation des chefs coutumiers, membres de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, conduite par le Moami Moulongo, sollicite de la part du gouvernement un cadre de collaboration. Ils ont exprimé aussi au chef du gouvernement leur soutien au patriote Ouazalindo pour la défense nationale. Jemima Moulongo et Pompomba. Déterminés à œuvrer pour ramener la paix dans l'est de la RDC et à combattre l'insécurité sur toute l'étendue du territoire national, les chefs coutumiers, membres de l'ANATEC, Alliance nationale des autorités du Congo, ont fait des propositions à la première ministre. Ils ont également à en croire Moami Mouenda Bantoumou Nongo Godefroy et numérer quelques obstacles. Autant de domaines qu'il y a de problèmes dans la République, tant au niveau sécuritaire, de développement, de cohésion nationale. C'est ça qui sont dans la Constitution nos prérogatives. Afin de s'assurer que le pays évolue dans la paix et qu'il n'y ait pas de tumulte et de désordre, nous contribuons comme nous le pouvons à notre échelle. Mais il y a malheureusement beaucoup de pesanteurs, des pesanteurs qui nous ramènent en arrière, qui nous empêchent l'élan de développement pour aller de l'avant. Et elle nous comprend, elle a une approche très, vu son passé, elle a une approche très pragmatique de nos problèmes. Et nous comptons sur elle pour faire l'état de lieu des problèmes d'abord, puis après nous développer, aller de l'avant. Les autorités traditionnelles attendent du gouvernement un cadre collaboratif où elles peuvent jouer des rôles plus importants pour le développement du pays et le rétablissement de la sécurité. Ils vont être admis sous statut en tant que personnel de l'État. Dans notre registre, la chef de l'État a accordé une oreille aux collectifs des élus communaux venus manifester leur mécontentement. Son Excellence, Madame la Première Ministre, nous a fait savoir qu'avec la CENI, il y a des discussions qui sont en cours pour voir dans quel mesure, dans le montant global voulu par la CENI pour l'organisation des élections des bourgoumestres, on peut catégoriser chaque dépense afin qu'on puisse voir la priorité qu'il faudrait aborder. En deuxième lieu, pour ce qui concerne notre prise en charge, au Conseil des ministres, le VPM de l'Intérieur apportera de nouveau d'autres et urgentement de propositions qui seront discutées pour qu'une décision collégiale au niveau du gouvernement soit prise. Cet échange a permis d'apaiser les esprits. Les élus communaux ont apprécié la démarche de la Première Ministre de comprendre leurs revendications et engager son gouvernement dans la prise en compte des revendications exprimées. Ils vont être admis sous statut en tant que personnel de l'État congolais. Le concours de recrutement des candidats à l'administration des personnes vivant avec handicap a atteint son dernier virage. Le vice-premier ministre, le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a procédé au lancement officiel de la publication des listes. Nadine Kilocho, Cédric Enina et Moké Maluma. Le processus des recrutements des agents et cadres de l'administration du ministère des personnes vivant avec handicap touche à sa fin avec le cutus donné par le vice-premier ministre en chair de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, pour la publication des résultats des épreuves orales par l'École nationale d'administration, ENA, en sigle. Lancé le 30 octobre 2023, ce processus basé sur la méritocratie matérialise la vision du chef de l'État qui prône l'égalité des chances entre citoyens dans l'accès aux emplois publics et dans l'optique de garantir l'aboutissement de ce processus. Toutes les étapes ont été scrupuleusement respectées et rien n'a été laissé au hasard. Ce que nous faisons, c'est la matérialisation de la vision du président de la République. Et la première ministre, en première ligne, est en train de vouloir faire en sorte que cette matérialisation s'efface avec une certaine diligence. Et aujourd'hui, nous allons lancer le go pour la publication. Demain, je vais être appelé à signer les actes d'admission sous statut de personnes devant, prestées au sein de ces administrations publiques. Il faudrait préalablement que nous ayons déjà des assurances par rapport à leur traitement. Les personnes vivant avec handicap doivent en réalité être partout. Ici, dans cette administration, mais aussi dans toutes les autres administrations. A l'occasion, la ministre déléguée des personnes vivant avec handicap, Irène Issambo, a donné des assurances sous les contres et sains de la grippe barénique par le ministre d'État, ministre du Budget, et le ministre des Finances pour l'alignement des agents des cadres de son ministère à la prime. Nous écrivons une nouvelle page de l'histoire. On notera qu'aujourd'hui, nous avons une nouvelle administration opérationnelle parce que nous avons les agents et cadres reconnus. Ce n'est plus du papier, ce n'est plus de la théorie, mais nous sommes dans l'effectivité. Avec la mise en place de l'administration du ministère des personnes vivant avec handicap, le gouvernement souminois demontre sa détermination de tout mettre en œuvre pour l'égalité de droit des citoyens. tel que voulu par les chefs de l'État. Félix Onton Tshisekedi, Tshilombo. Le forum Chine-Afrique s'est clôturé aujourd'hui. L'RDC a participé brillamment aux travaux de la conférence de haut niveau sur la ceinture et la route dans le but d'assurer la connectivité entre la Chine et l'Afrique. Représentant le président de la République, Félix Otson Tshisekedi, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paloukou, a démontré l'apport de l'RDC dans cette connectivité de l'Afrique. Fanny Kikoufi et Henri Bouyeka pour ce reportage. Après le départ de Chine du président Félix Tshisekedi, les travaux du FOCAC 2024 continuent et la RDC, représentés par ses ministres sectoriels, dont Julien Paloukou, ministre du Commerce extérieur et représentant personnel du chef de l'État, à la rencontre de haut niveau qui s'est tenue le jeudi 5 septembre en fin de journée. Cette conférence était consacrée au volet africain du grand projet chinois dénommé « La ceinture et la route ». L'objectif est d'assurer la connectivité de l'Afrique à la Chine. Face au vice-premier ministre chinois en charge des affaires d'État, Dinh Xuanzing, représentant le président Xi Jinping à ses assises, la RDC a démontré son apport à pouvoir assurer cette connectivité de par son potentiel économique et par sa position géostratégique. La RDC avec ses 2,35 millions de kilomètres carrés, la RDC au cœur de l'Afrique, et bien tout passe par là. S'il faut relier l'océan Atlantique à l'océan Indien, c'est par la RDC. Et donc nous avons démontré que le président de la République, son excellence Félix Antoine Tisekedi, avait initié un plan directeur d'industrialisation qui avait tracé les infrastructures nécessaires à construire à l'intérieur du territoire national pour permettre à ces infrastructures d'ouvrir la RDC sur les différents corridors. Le corridor est, le corridor nord, le corridor ouest et le corridor sud. Nous avons enchaîné par démontrer en quoi le corridor de Lobito va permettre d'assurer la connectivité de la RDC vers l'Afrique australe. Les pays africains devraient saisir l'opportunité leur offerte par la Chine qui est favorable à l'importation de produits africains sur son territoire sans paiement de frais de douane. Il va nous appartenir à rentrer donc au pays, autour de la madame la première ministre, de mettre en place un comité chine, RDC. Donc celui qui va sauter les premiers avec des projets banquables va devoir capter ses milliards et nous pensons que la RDC qui a efficacement participé à ces assises sous l'impulsion du président Félix Antoine Tisekedi va devoir très rapidement mettre en place les projets banquables. La RDC met tout en oeuvre pour atteindre son objectif d'obtenir au moins 50% des fonds assignés à l'Afrique par la Chine. La transformation de l'agriculture en RDC par la digitalisation, c'est possible grâce au modèle chinois, une technique qui a été présentée au ministre d'État en charge de l'agriculture, Grégoire Mouchal, au Forum Chine-Afrique par le groupe Dole, Marie Calang pour ce commentaire. La RDC pourra compter sur le modèle de la digitalisation de l'agriculture chinoise pour la création d'emplois et des richesses. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchal Moutam, en a eu le cœur net à Beijing à l'issue de la séance de travail et sur la collaboration sino-congolaise avec le groupe Dole Foods Company. Une structure qui a mis au point les procédés industriels de culture et d'emballage des produits agricoles. Nous voulons de vivre un grand développement de la digitalisation de l'agriculture. Cette digitalisation pourra permettre à notre pays d'assurer une vitrine de produits agricoles au niveau de la Chine. Ça va permettre à ces conditions de booster l'agriculture de notre pays et que la Chine puisse importer les produits de la RDC et transformer ces produits en RDC et en Chine. En République démocratique du Congo, le ministre d'État Mouchail compte sur les coopératives et l'ONAPAC pour la digitalisation de l'agriculture. Nous pensons que nous pouvons faire un développement des produits agricoles avec les coopératives et aussi avec l'ONAPAC. Nous croyons que ce travail donnera beaucoup d'emploi, beaucoup d'économies et de richesses à nos compatriotes qui travaillent dans la production des cultures, cacao, café, avocats, élevé à culture. Nous disons un grand merci aux deux leaders. Pendant dix jours, les archivistes de la Cour des comptes vont être formés sur la fonction de la conservation et de la restauration des archives. C'est le président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, qui a procédé à l'ouverture des dix travaux. Nancy Poba. Rétenu sous le thème la gestion intégrée des archives, la formation prendra dix jours afin de permettre aux agents archivistes de la Cour des comptes d'être suffisamment outillés. Dans son mot de circonstance, le directeur général de l'INACO, Kassongo Mandé-Aime a promis que son établissement ne va pas seulement se limiter à la formation théorique, mais également à l'accompagnement sur terrain. Les efforts fournis par la Cour des comptes et par l'INACO ne soient pas vains. Et que nous puissions voir dans votre pratique au quotidien un changement réel pour que vous puissiez dédire réellement les archives de la manière la plus précieuse, de la manière la plus recommandée. Pour sa part, le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Mungangangwaka, a exhorté au formateur de dégager toutes les matières en faveur des archivistes de son institution. Les archives sont très importantes pour une Cour des comptes. Sous d'autres cieux, c'est même dématérialisé. Nous y arriverons, mais pour l'instant, nous sommes encore avec le matériel physique. Donnez-nous tout ce que vous détenez comme connaissances. Nous avons besoin de ça. pour que cette Cour des comptes qui a été réhabilitée il y a deux ans par les chefs de l'État puisse jouer pleinement son rôle, n'est-ce pas, dans ce pays. Que cette Cour des comptes puisse contribuer, n'est-ce pas, au décollage. Les bibliothécaires et archivistes du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire étaient à l'école de l'usage des bibliothèques numériques organisées par le ministère de Tutelle. Objectif, rendre ces derniers performants dans l'utilisation des nouvelles technologies. Alain Bicaille pour ce reportage. L'ISAI des bibliothèques virtuelles dans les universités fait partie des priorités de la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire issue, professeur Marie-Thérèse Sombomoukouna. C'est dans ce cadre que la patronne de l'ESU a réuni les bibliothécaires et les archivistes de son secteur pour le renforcement des capacités dans les nouvelles technologies de la communication et de l'information. Question de révolutionner les recherches en République démocratique du Congo et permettre aux enseignants, chercheurs et étudiants d'avoir accès aux grandes bibliothèques numériques du monde. La révolution numérique offre actuellement d'immenses possibilités d'apprentissage, de recherche et de professionnalisation grâce à l'utilisation des logiciels informatiques en vue d'accéder à des milliers de livres et autres documents consignés dans les bibliothèques virtuelles. La numérisation dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire constitue un défi majeur, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des axes stratégiques du système éducatif LMD en République démocratique du Congo et de ceux relatifs à la promotion de la recherche scientifique. A son tour, le vice-président des conférences des présidents des établissements universitaires de Kinshasa a suggéré l'insuration de la signature des contrats de performance avec les objectifs précis à atteindre dans la gestion de ces établissements publics. Après avoir conquis le perchoir de la Chambre haute du Parlement, le président du Sénat s'est rendu à Al-Bombashi, dans la province du Okatanga. Ce, dans le cadre de ses vacances parlementaires, Jean-Michel Samalou-Kondé a exprimé sa reconnaissance envers le chef de l'État, Félix Otschisekedi, garant du bon fonctionnement des institutions. Commentaire, Janine Kalinga. Je vous remercie à son excellence, M. Félix Antoine Otschisekedi, Le président du Sénat, Jean-Michel Samalou-Kondé-Kengé, est arrivé ce vendredi 6 septembre 2024, à Al-Bombashi, chef-lieu de la province du Okatanga, où il est allé exprimer sa gratitude à la population, aux députés provinciaux, ainsi qu'à la notabilité pour leur confiance, et leur soutien durant le processus électoral, et cela dans les cadres des vacances parlementaires. Élu député national de la circonscription des Kasingas, puis sénateur de la province du Okatanga, avant de s'éhisser au perchoir de la Chambre haute du Parlement. Le nouveau speaker de la Chambre haute du Parlement, Samalou-Kondé, s'est dit redévable à sa base électorale et à la République pour la marque de confiance dont il a bénéficié. C'est dans ces cadres qu'après son élection comme président du Sénat le 12 août dernier, et en attendant la rentrée parlementaire du 15 septembre prochain, que le héros de la Chambre haute du Parlement se rendu, dont le Okatanga pour dire merci à sa base, accueillé à sa descente d'avion à l'aéroport de l'Alono par plusieurs personnalités politico-administratives, et baignant dans une importante marée humaine, avant de se rendre sous les ovations jusqu'à la place de la poste où il devra s'adresser à la population. L'honorable Samalou-Kondé a exprimé toute sa reconnaissance au président de la République, le chef de l'État et garant du bon fonctionnement de toutes les institutions du pays. Il a réitéré la demande de soutien que toutes les populations du Okatanga attendent du chef de l'État, ont envie de consolider les acquis pour leur bien-être social. Je l'ai dit en titre, c'est la fin d'une crise qui a s'écoué le parti présidentiel. Grâce à la médiation de Marthe Kassalou, veuve d'Étienne Chisekédiou à Moulumba, les divergences ont été aplanies entre Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, et Déo Bizibou, porté par un groupe de frondeurs. Les deux partis acceptent de fumer le calumet de la paix et appellent la base du parti présidentiel au calme. Alain Bicay. Il n'y aura pas les passages en force aussi du parti d'Étienne Chisekédi délimité. C'est samedi 7 septembre, comme l'avaient annoncé les frondeurs contre le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Sous la médiation de la militante de la première ère, Maman Marthe Kassalou, veuve de leader maximum de ce parti, le secrétaire général Augustin Kabouya, faisant office du président intérimaire, et Déo Bizibou, soutenu par un groupe de frondeurs, ont aplané leur divergence pour favoriser l'unité au sein de l'UDPS. Pour ce faire, le secrétaire général Augustin Kabouya invite la base à soutenir le président de la République. Je demande à tous les combattants de ne pas faire le déplacement vers la permanence du parti. Nous sommes une famille, unions pour la démocratie et le progrès social. Et ce qui est plus important, de s'arranger derrière notre haute autorité politique de référence, son excellence Félix Antoine Chisekédi, c'est à lui celle qui incarne le leadership, qui donne des orientations que nous autres nous sommes obligés de suivre. Pour Déo Bizibou, tout mouvement survétif planifié pour ce samedi n'a pas sa raison d'être. Dans chaque famille, il ne manque pas de problème. Et les problèmes sont censés être résolus au niveau de la famille. Nous attendons les orientations qui viendront de notre chef d'autorité politique de France du parti. Je demande à tous les combattants, toutes les combattantes, de rester chacun chez lui ce samedi ici, et qu'il n'y ait pas de mouvement vers la permanence, que chacun va à ses activités normales. Cette réunion a connu la participation de plusieurs cadres de la présidence du parti et celle du premier vice-président de l'Assemblée nationale qui avait mené la mission des bons offices pour l'aidement de cette crise. Les Émirats Arabes Unis sont prêts à accompagner le gouvernement congolais dans l'assistance humanitaire, particulièrement dans les naufrages de Loukény et Maïndombé, dans l'espace Grand Bandoudou. L'ambassadeur de ce pays, Akin Chassal, a dit cet avant-midi à la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale. Edith Chala. Les victimes du naufrage sur la rivière Loukény, au village Mazoko, territoire de Koutou, en province de Maïndombé, seront soutenues par le gouvernement de la République. La coopération RDC-Émirats Arabes Unis sera mise à contribution. Nathalie Aziz Amounana, ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, a mis le dossier sur la table alors qu'elle recevait l'ambassadeur émiratien en RDC, Anwar Barout Ali Barouti. Comment apporter une assistance sociale et humanitaire urgente à ces naufragés ? La RDC peut compter sur les Émirats Arabes Unis. Cette visite est prescrite dans le cadre de raffermir de très bonnes relations diplomatiques entre les deux États. C'est surtout pour marteler dans le secteur des affaires sociales et humanitaires. Les Émirats Arabes Unis avaient appris avec consternation les naufrages sur la rivière Loukénie au niveau du village Mazoko, territoire de Koutou dans la province de Maïndombé, qui est un naufrage du balénier. de considération liberale glucose à l'heure. La RDC des É För年前 autres servient de condé les émissions politiques qui m'inflientent le fait l'engigle du Kenya rider de l' נ понять c'est passé ?